Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je sors de la douche et je m'apprêtais à légèrement déjeuner. Je dis légèrement parce qu'en fait je m'en vais bruncher à 11h30 avec Marianne, j'ai foulard ça fait trop longtemps que je l'ai vu. Marianne de deuxième peau là, entre parenthèses. Puis moi, vous le savez peut-être, mais je suis toujours affamée le matin, donc si je vais bruncher avec quelqu'un, il faut absolument que je mette quand même quelque chose dans mon corps avant d'aller au rendez-vous. Bon, juste laisser ça comme ça en attendant je ferai mes cheveux après, s'il y a quelque chose à faire avec ça. Ah, j'ai tellement hâte de les couper là, j'les coupe quand samedi, samedi je veux les couper genre vraiment plus courts là. Je sais qu'il y en a plein qui s'est fond poussé en ce moment, mais moi non, je les trouve trop long, ça me gosse, ils ne se coiffent plus aussi bien. Et là en fait je m'apprêtais à faire un taste test, mon chum est tellement hot, il a refait du pain, il a refait souvent, ça fait comme plusieurs jours qu'on était censé en faire et qu'on l'a comme oublié. Mais là il a essayé une version au fromage, puis je pense qu'il a mis du persil là-dedans, puis un peu d'ail, ça sent tellement bon dans la maison, c'est incroyable. Ça fait que je me suis ramené une petite tronche pour me maquiller en bougeasant, puis je vais lui donner mes impressions. Hum, c'est bon cœur! Hum, mon dieu, je suis encore endormie, on dirait, je me suis levée à 8h, ouais. Puis il est rendu 9h41, oh mon dieu, il faut que je me dépêche. Là, aujourd'hui c'est comme, je pense, ma seule journée un peu intéressante à filmer pour vous là. Parce que ça je m'en vais bruncher, après ça j'aimerais ça magasiner un petit peu parce que toutes les dernières fois que je suis allée dans les derniers mois, c'est-à-dire peut-être 2-3 fois là, toutes les fois que j'ai magasiné pour moi, j'ai absolument rien trouvé là. J'ai comme la malchance collée au cul comme on dit. Mais là, j'espère quand même trouver mon fameux petit manteau que je vous ai parlé dans un vlog précédent. Je pense que tout le monde me dit d'aller genre au Zara, des places comme ça, fait que je vais aller, ouais, étendre mes horizons de shopping. Puis ce soir, je pense à 5h30, on a un souper. Je dis, oh, parce que Marianne vient aussi, c'est Dr. Oshka. Je sais même plus si c'est des nouveautés printemps ou une gamme à la rose. Je suis pas certaine, ça fait longtemps que j'ai booké l'événement, que j'ai répondu oui. Mais ça va être au restaurant Jatoba. Ça me dit quelque chose, mais je suis jamais allée. Moi, vous savez, je suis tellement pas une foulie. J'ai comme l'habitude de commencer par mes cernes un matin. Ça, c'est le Cachin d'Urban Dicay, mais il y a pas de bonnes couleurs, je trouve. Genre, il faut que je mette lui ici, le orange, qui est comme le medium light warm. C'est parce que la plus pâle après, ça tombe genre lui. Puis c'est le fair warm. Puis il est comme vraiment pâle. Je vais le mettre comme plus bas. Je pense qu'on va commencer avec ça, puis on va voir que ça va donner. Je pensais peut-être commencer mon vlog hier, mais pour de vrai, j'ai eu une semaine, une semaine, une journée tellement productive. J'ai eu une semaine intense. Puis hier, j'ai passé genre 80% de ma journée sur mon autre projet secret, là, que vous n'êtes pas encore au courant. Ça me demande vraiment beaucoup de temps. Ça est beaucoup clair parce que les deux, c'est un peu les mêmes dates de tombée, là. Je ne sais pas si je vous avais dit. Puis je pars en voyage mercredi prochain, pas demain, mais la semaine prochaine. Oh mon Dieu! Je ne suis pas certaine si je vous avais dit où je m'en allais. Parce que je sais que je l'ai dit, je pense, deux fois sur Instagram. Mais sur la chaîne de vlog, il me semble que je ne l'ai pas annoncé. Donc il y a à peu près de temps que je vous annonce que je retourne en Suisse avec Pat. En fait, c'est avec nos mêmes amies que vous avez vu souvent sur la chaîne de vlog. Audrey et Julie, elle est Marie. On est full content. Fait qu'on s'en va là-bas. Moi, je vais maquiller Audrey. On a maquillé leur enterrement de vie de fille et vie de garçon. Mais on arrive, je pense, deux jours avant le mariage. Si je ne dis pas de bêtises. Puis j'ai bien vérifié qu'ils ne voulaient pas être ensemble après. Ou faire un voyage de nos. Ou des choses comme ça. Parce que je ne voulais pas être dans leur bulle. Étant donné que nous, on est tiré notre voyage après et non avant le mariage. Mais ils préféraient comme ça. Parce que, tu sais, avant un mariage, il était full de préparatifs aussi. Fait que j'aurais pu aider comme nourrir. Fait que c'est ça. Si jamais je ne vous l'avais pas annoncé, bien là, je vous l'annonce. Ça va être ma troisième fois en Suisse, je pense. Parti sa deuxième. Puis il a full, full hâte. Parce qu'il adore ce pays-là. Moi, j'ai vraiment hâte au mariage. Puis après, on s'est décidé un peu des activités. Mais je ne sais pas encore exactement l'horaire ou notre itinéraire. Il cache bien quand même. Ça, j'ai beau me faire un fond de teint, mais genre lumineux. Fait que je pense que je vais mixer ça. Avec mon bon Dieu, Burberry, tiens. Un fond de teint. Il faut que je lave mes pinceaux. Mon Dieu, je n'ai plus le temps de vivre. Au secours. Je peux engager quelqu'un pour faire ma vaisselle et laver mes pinceaux. Là, j'ai pas grand temps pour moi en ce moment. À chaque jour, je veux continuer ma lecture. Le livre que je vous ai montré l'autre fois. Puis je skip parce qu'il est rendu à minuit et demi, une heure. Puis il faut que je me couche. Je ne suis pas sûre que j'aime cette pinceau-là avec ces deux. C'est comme resté en surface. Ouh, c'est moi qui ai une peau caca ces temps-ci. J'ai tellement le goût d'aller me faire un facial avant de partir. Mais est-ce que j'ai le temps? C'est toujours ça la question. Je ne crois pas. Mon teint, arc, arc. Donc, en tout cas, ça risque d'être un vlog assez court. Court, bon, les miens, évidemment. C'est-à-dire moins de 20 minutes. Sûrement comme la semaine passée à peu près. Parce que pour de vrai, je roche tellement que je n'ai même pas envie de faire un vlog long. Puis je vais vous en filmer un dernier avant de partir. J'ai vraiment hâte parce que ça va être un vlog un peu différent. Ça va être un vlog 100% plantes. Mais pas juste avec moi. Il va y avoir une experte avec moi. Une horticultrice carrément qui va venir faire le tour de ma maison avec mes plantes. Puis de me dire ce que je fais de bien, ce que je fais pas bien. Fait que si vous avez des questions sur les plantes, tout ça, laissez-les là. Parce que je vais peut-être m'en servir pour ma prochaine vidéo, ma prochaine vlog. Fait que ouais, je vais vous filmer ça avant de partir. Je vais essayer de vous faire deux vidéos. Ben en fait, ouais, il y a juste le 28 quand je vais être versée en Suisse que je serai pas capable de vous en faire un. Mais cette semaine, je fais mes deux vidéos. Fait que je fais deux vlogs, deux vidéos. Puis genre deux projets secrets plus des contrats avec mon agence à finir avant de partir. Hey, c'est vrai, j'ai complètement oublié de vous dire. Mais pour la Suisse, il y aura pas de meet-up comme tel. Mais ça tombe super bien parce que je vais être là en plein dans les dates du Salon du Livre de Genève. Et donc j'ai réussi à me faire une petite place là-bas pour le petit guide de la beauté. Et je sais même plus c'est quelle journée par cœur. C'est le vendredi, c'est comme un jour avant que je reparte. Ça doit être le 28 je pense. Je vais regarder sur Google Agenda, ça sera pas long. Samedi le 28. En tout cas, je vous mettrai la bonne date là parce que je vais pas me tromper. Mais ouais, je vais être là de 1 à 2h sur 5. Je sais pas encore qu'est-ce que je fais. On m'a parlé d'une entrevue, mais j'ai comme une entrevue qui dure 1h. Il me semble que c'est long. Donc à suivre. Et le meet-up là, dans le fond, la partie dédicace, ça va être de 2h à 5h. Donc de 14h à 17h. Fait que bref, j'espère que ça va convenir à une majorité de personnes. J'espère vraiment vous voir. Bon, je pense que je vais arrêter le vlog pour continuer de me maquiller étant donné que je suis pas très efficace. Et je vous retrouve après. Je suis avec Mariana. Allô. On s'en va au restaurant Mélisse. Je l'ai pas mentionné tantôt. Mais toi, t'as allé une fois, tu dis que c'était bien pour les cafés en tout cas. Je suis juste allé prendre un café. Mais là, on va essayer la boue. Cool. J'ai hâte. Checker ça, comment c'est beau. Mariana se place pour une photo Instagram. Place-nous ça là. Moi, je suis pas bonne pour les photos de beau. Si, ça reste là. Hey, on sort du Sephora. Là, on va me chercher un manteau aux Arabes. Puis Mariana me fait acheter un rouge à lèvres. C'est tellement drôle que ce soit elle qui me passe acheter un rouge à lèvres. C'est pas le Lolita de... C'est quoi le nom, finalement, la tinte? C'est Ludwig. Ludwig. C'est ça que toi, t'as. J'ai hésité avec le Lolita, mais il est pas mal foncé. Non, non, mais tu vas pas le lèver. Mais oui, tout le monde nous dit qu'ils sont full bons, les rouges à lèvres longues tellues. Puis, ben, ouais, j'en avais pas. Je suis pas de vraie YouTubeuse beauté. Alors, chère Rydia, c'est le dernier modèle. Il est vraiment beau. Puis on lèvres. Moi, je voulais qu'elle me grille. Il y a un petit bouton, parce que je vais me faire le fermer. Attends, calme-moi donc. Quand même, ça serait assez chaud. Il est beau. Ouais, il est vraiment beau. Je suis fan. J'aime ça. J'avais pas que ça fasse trop brun-brun avec mes cheveux. C'est pour ça que je voulais prendre du gris, mais... Ah non. Prends le beige. Qu'est-ce que vous aimez? C'est pas moi que je vais déjà l'avoir acheté comme ça pour le vlog. Ah ouais. C'est un oui? Je pense que oui. Yeah, j'ai trouvé quelque chose. C'est un dynamite. Je vous le montrerai peut-être chez nous tantôt. Mais c'est comme un veston long, très long. Que je vais peut-être mettre au salon de Yves. Yuppé. On vient d'arriver à l'événement. Ah oui, il y a déjà du monde. Au Jotoba. C'est donc bien beau. Ouais. Oh, c'est gros. Les plantes partout. Tous les docteurs de ce monde, cette année, c'est le veron à la rose. Donc c'est notre thématique et nous avons choisi le vol d'arrivée. C'est très important. Bon, je sais que dehors, ça sent bien. Le vol d'arrivée, en fait, est un principe qui remonte de très loin, de 1924, en fait. Le philosophe qui s'appelait Dr. Steiner. Et le touch timer, vous voyez déjà, en 1924, l'industrialisation va être quelque chose de pas vraiment bien pour l'agriculture. Wow, checker ici, je n'étais pas venue encore, c'est donc, mais, wow, il y a des fleurs partout. Ah, on peut laisser notre trace. Hey, oh non, vautant pas. Je voulais vous montrer Lily, j'étais comme, vous ne l'avez pas vue encore. J'ai les cheveux tous poignés dans mon couloir. Mais là, je vais vraiment lever ça. Je suis tellement contente de mon manteau. Oh my god, c'était genre le destin. C'est ça que j'ai dit à Marianne, moi, quand je cherche de quoi dans un magasin. Vous savez, je ne suis jamais chanceuse quand je magasine. Aujourd'hui, c'était une bonne journée, mais c'est exceptionnel. Comme, quand il reste un seul item du truc que je voulais dans ma taille, c'est le destin. Genre, pas le choix de l'acheter. Fait que, non, je suis vraiment contente. C'était le dernier. Même la vendeuse avait l'air de dire, comme, prends-le, prends-le, parce que, ouais. C'est vraiment comme cette épaisseur-là que je cherchais, tu sais, quelque chose de juste assez... Bon, je ne suis plus capable de parler. Il est rendu 10 heures, je m'excuse. 10 heures et quart, je pense. Non, tu sais, il est juste assez comme chaud, assez épais. Il est full doux, full confortable. C'est la marque... Attendez, je vais l'enlever. C'est la marque, à chaque fois, je veux appeler Bobaton à cause d'Harry Potter, mais je crois que c'est Babaton. Je ne sais pas si il faut le prononcer comme ça. Voilà. Oh mon Dieu, c'est genre un extra, extra small. Mais je pense qu'au Aridia, c'est fait grand. C'est pour ça qu'ils ont cette taille-là aussi, parce que je ne suis pas un extra, extra small quand même. Ah, j'ai juste le goût d'aller déballer les restes de mes petits achats. Je ne vous ai pas tout montré officiellement, je vous ai montré vite. Mais je veux conclure cette vidéo-là rapidement pour aller faire le montage direct, parce que demain, je filme ma vidéo de samedi, qui est les astuces déco à savoir que je vous ai parlé dans le premier vlog. L'événement, c'était super. Je n'ai même pas vu ce qu'on a reçu. On va faire un petit unboxing comme d'habitude. Attendez, je vais vous déposer. Si je vous mets comme ça, ce n'est pas super, mais c'est mieux que rien. Mais Marlène, ma soeur qui est genre, oh, moi, elle était allée chez Mélisse. Oui, puis c'était full bon, puis full beau. Lily, tu nous gênes la vue. Checker le beau sac. J'aime vraiment les petits cahiers qu'ils font, ils sont beaux. En tout cas, on a la crème de jour à la rose. J'ai vraiment hâte de la tester. En fait, elle a été reformulée, fait que j'ai hâte de tester celle-là. Et un petit rouge à lèvres lumière 02. Je ne suis vraiment plus capable de parler. Je m'excuse, là, ça va être l'enfer. Oh, un mini tonic. Ça, c'est cool. Je ne sais pas si vous l'avez déjà testé. J'en avais parlé dans mes favoris du mois. Je suis en amour avec ce produit-là. Qu'est-ce que tu fais, Lily? Allô, bébé, regarde comment t'as grandi. Tout le monde trouve que t'as grandi. Les autres trucs, je pense que c'est un petit mascara. Je ne vois pas très bien. Lip gloss et mascara. Ah oui, le volume mascara, ça, j'en ai parlé dans mon article. J'avais aimé. T'es-tu avec moi? Belle poule d'amour. Qu'est-ce que tu fais, ma petite poule? Petite poulette. Hé, au Sephora, je ne vous ai pas montré. J'avais un petit cadeau de fête. J'avais le choix entre deux affaires. J'ai pris ça, le Glam Glow Hello Sexy, qui est le masque purifiant et le hydratant méga illuminant. Hâte de tester. Je n'ai jamais testé cette marque-là. En fait, j'allais au Sephora juste pour une affaire. J'ai comme un petit peigne en métal. D'ailleurs, tout le monde me l'a demandé récemment. Je ne sais plus quelle vidéo. Mais d'où ça venait mon petit peigne. Parce qu'il est comme recourbé. Tu ne peux pas te piquer les yeux. Mais là, j'ai l'impression qu'ils l'ont changé. Parce que j'ai juste trouvé lui. Puis lui, c'est ça, si tu te trompes, parce que tu te piques l'œil en titi. Mais c'était ça qui ressemblait le plus. Puis il est ergonomique comme mon ancien. Il m'a reduré quelques années. Mais là, il était rendu comme... Il y avait plein de piques arrachées. Fait qu'en espérant que lui, il te refait un peu plus longtemps encore. Fait que ça. Puis Marianne m'a convaincue d'acheter le rouge à lèvres de Kat Von D. Que j'ai trop hâte d'essayer. Je pense que je vais le mettre là. Vous savez quoi, même s'il est tard. J'ai comme trop, trop hâte d'essayer. Faudrait que j'en entends juste du bien. Comme quoi, ils sont vraiment longues tenues. Comme que ça serait les plus longues tenues. Mais avec une texture genre vraiment légère. Que tu te rends pas compte que t'es maquillée. Attendez, je sais pas si je peux me servir de ça. Genre comme miroir. Hum 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 hum. Non mais il a l'air beau. Il a l'air comme juste assez neutre. Je pense qu'il est plus froid que chaud. Mais en même temps, j'ai pas un bon éclairage. Genre, je t'ai écrit demain à la lumière. Parce que là, non, l'éclairage est vraiment laid. Lily, elle veut jouer. Fait que je suis comme... Je vais vous parler. Elle a fait ça jouer un peu. Parce qu'elle avait hâte que quelqu'un arrive à la maison. J'ai l'impression. Je vais quasiment faire un haul. Autrement dit, j'ai pas assez d'items. Pour faire un haul sur ma chaîne principale. Fait que ça va juste être vous qui allez savoir. Qu'est-ce que j'ai acheté. On est allé chez Little Burgundy. Moi, je suis tellement pas running shoe dans la vie. Genre, vraiment pas. Mais il y en a un ou deux modèles que je me disais. Tu sais, c'est des modèles, oui, populaires. Mais oui, qui vont aussi avec tout. J'avais des Converse sur ma wishlist. Depuis un bon bout. Parce que je me dis que c'est tellement comme... Classique, indémodable. Lily, visi. Pis les autres, je crois que c'était des Vans. Noir et blanc, en tout cas. C'est comme les deux seuls modèles de running shoe, mettons, qui m'intéressaient. Parce que sinon, j'aime pas tellement ça. Pis Marianne m'a convaincue. Mais je suis contente. Parce que pour vrai, c'est vrai que ça va avec tout là. Bon, peut-être pas avec là ce que je porte. Mais je les ai trouvées full confortables pour vrai. Pis c'est drôle parce que c'est comme une taille trop grande. Fait que ça, c'est comme des 6,5. Pis ils font juste bien. Ils sont vraiment confos. J'ai vraiment hâte de les tester avec plein d'affaires. Surtout cet été. Je pense que c'est vraiment beau. Autant avec une petite robe que genre des shorts, n'importe quoi. Pis je voulais absolument ceux qui sont courts. Parce que moi, ce qui montre sa cheville, ça me fait vraiment, mais vraiment pas bien. Au Dynamite, j'avais une carte cadeau. Pis je cherchais, c'est ça, une petite tenue un peu pour le salon du livre ou autre. Pis il y a ses petits vestons. C'est drôle parce qu'il y avait genre 5,6 filles à soir à l'événement. Qu'il y avait genre ce tissu-là. Ben comme, ses carreaux-là, plutôt genre l'effet du quadrillé, là. Je pense que c'est vraiment revenu à la mode. Moi, ça me fait penser un peu aux vestons que les Spice Girls portaient dans les années 90. Genre, vestons longs, là, un peu. Pis ça, là, il est vraiment long. Je vais le mettre avec mes petits bottillons noirs. Mais comme eux, dans le magasin, ils l'avaient mis avec une camisole noire. Moi, j'en ai une, une petite en velours. Je pense que ça pourrait être cute avec ça. Pis ils l'avaient mis avec des jeans pâles. Pis c'était vraiment beau. Je peux pas vraiment le mettre, là. En fait, ça va être vraiment laid avec ça, là. Mais je sais déjà avec qu'est-ce que je vais le porter ici. Fait que vraiment cool. Vous allez sûrement le voir dans une photo Instagram bientôt. Ça, c'est mon manteau d'hiver. Ça venait trop chaud. J'ai fait comme, tu sais, quand t'es enfant ou quand t'es un gars. Pis tu changes tes souliers directs au magasin. Tellement t'es tannée de les avoir. Je pense que j'ai assez jasé pour aujourd'hui. Je vais aller commencer tout de suite mon montage. Je sais que je vais me coucher comme une heure. Non, une heure et demie du matin. J'essaie de dormir un petit peu, filmer demain. Ça va être super long à filmer. Mais j'ai vraiment hâte. C'est pas mal ça. Fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si jamais vous pensez être là au signature, à la signature, je sais pas comment on appelle ça. Aux dédicaces. En tout cas, à Genève. Si jamais vous comptez être là, vous me le direz dans les commentaires. Pis je vais partager aussi l'info un peu partout sur Facebook et tout ça. Parce que là, ça s'en vient. Pis je suis comme, je suis même pas à mon affaire. J'en ai pas parlé nulle part. Mais en même temps, ça fait pas si longtemps que ça que je sais que je vais être au salon du livre spécialement. Ça tombait juste vraiment bien dans mes dates. Fait que j'étais comme, pourquoi pas y aller, tu sais. Fait que j'espère que vous allez venir. Pis même si vous avez pas mon livre, vous avez le droit de venir pareil, évidemment. Je pense qu'il y a un petit prix d'entrée pour le salon. Mais rien de bien gros. Fait que voilà, tout le monde. Merci d'avoir été là. Je vous aime très très fort. Et je vous dis à bientôt. Bye!